Branly est issu d'un milieu très modeste. C'est vraiment, lui, l'ascenseur social, ça a marché à 100%, c'est le moins qu'on puisse dire. Toute la famille, jusqu'au père de Branly, enfin jusqu'au grand-père de Branly, toute la famille est originaire du Pas-de-Calais, d'un petit village qui s'appelle Près-de-Fin, qui existe toujours d'ailleurs, et ils sont d'origine paysanne. Ce sont des paysans depuis la nuit des temps, certainement, depuis des dizaines et des dizaines de générations. Et il passe le bac tellement brillamment que le jury convoque le père, parce que le jury devait être au courant qu'il avait déjà un bac français, donc il ne devait pas s'attendre à avoir un élève aussi doué. Et le jury va convoquer Branly, M. Branly père, en lui disant, écoutez, votre fils est tellement brillant qu'on va vous rembourser les frais d'examen. Et Branly va donc pouvoir préparer Normalsup, puisque c'est ce qu'il voulait, il voulait faire de la recherche. Et là, il va rencontrer un professeur de sciences absolument flamboyant et très célèbre déjà à l'époque, qui est donc Louis Pasteur, et qui va énormément apprécier cet élève, et qui va lui donner un conseil, qu'en fait Branly va suivre toute sa vie durant, et qui est, soyez pragmatique, jeune homme. Branly va faire sa fameuse expérience, donc, le 15 novembre 1895. Il la répétera, pour plus de sûreté, deux jours plus tard, le 17. Et bien entendu, il va se précipiter, après donc cette expérience, à l'Académie des sciences et à la Société de physique. Et là, tout le monde va lui rire au nez, en lui disant, mais M. Branly, c'est complètement débile ce que vous racontez, c'est pas possible. Une onde électrique, ça ne peut pas se déplacer dans l'air. Ça se déplace avec un support, il faut des fils de cuivre, etc., un câble, etc. Voyez le téléphone. Alors bon, Branly rentre chez lui, et en fait, comme la communication va faire l'objet d'une publication quand même, donc le journal est envoyé à toutes les académies d'Europe, et on va avoir des savants en Suisse, en Russie, en Angleterre, qui vont répéter l'expérience de Branly. Et qui vont envoyer une lettre à Paris en disant, mais écoutez, il a parfaitement raison, M. Branly, ça marche ! Et en fait, Branly va inventer, donc, ce qui, jusqu'à l'arrivée du transistor en 1945, avec les Américains, ce qui constituait en fait l'intérieur d'une radio, ce fameux cohéreur dont il est l'inventeur à base de l'image de fer, et qui va occuper tous les postes de radio, en fait, jusqu'en 1945, date à laquelle on le remplacera par le transistor. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –